Je suis très content et ravi d'être parmi vous aujourd'hui, et cela pour deux raisons. La première raison, c'est que, d'ailleurs je vous remercie une fois, vous m'avez permis de faire une transition, une belle transition. On était pendant deux semaines à l'AMT, l'Assemblée Mondiale de Normalisation des Télécoms. Et en fait, vous étiez plongé dans le sujet de l'IT. Comme vous le savez, l'IT sera le sujet jusqu'à l'Union Internationale des Télécoms. Donc, j'ai senti, j'ai senti et j'ai vu mes propres yeux, l'intérêt que porte le monde à ce sujet-là. Donc, merci pour cette belle transition. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble en Tunisie pour parler de ce sujet à travers des projets concrets que vous avez faits. Donc, je vous remercie aussi de cette motivation qui va nous permettre, nous, Tunisie, d'être dans le groupe. Et deuxième raison, c'est que j'aime bien être avec les jeunes. Parce que les jeunes, c'est vous qui vous permettez de garder l'espoir et de garder le rêve. Parce que tellement on traite des problèmes quotidiens qui sont vraiment en terre à terre, que parfois, on oublie de rêver et on oublie que c'est possible d'arriver loin. Et c'est grâce à vous qu'on reprend le chemin de l'avenir. L'IoT, en fait, pour moi, je l'ai appris à travers l'exemple simple il y a une dizaine d'années. C'était l'exemple du fricot qui va se remplir tout seul. C'est qu'on ne va plus se soucier de faire les courses et de voir si on fait arranger si on a fait ce qu'il faut ou pas. Ça veut dire que toujours, en tout cas, les fricots se remplissent après avoir fait les courses. Mais en tout cas, ça a permis à des développeurs concours de rêver et de faire en sorte qu'aujourd'hui, l'IoT, c'est une réalité. J'étais étonné de lire que l'IoT, en 2014, c'est déjà un chiffre hallucinant. Je vais retrouver le chiffre au niveau du marché. Déjà, en 2014, 500 milliards, 580 milliards de bons depuis 2014. Donc déjà, c'est une réalité. On ne parle pas de futur. Et en 2020, on se projette d'atteindre des 1 525 milliards d'euros. Et l'Union internationale des télécoms parle de 6 trillions de dollars à l'horizon de 2025. Donc, vous voyez l'opportunité qui se présente à nous. Si déjà on est un pour mille, on est déjà dans les milliards d'euros. Donc, comme j'ai dit, lors de l'A20, les experts se sont mis d'accord que le sujet en 2020, c'est l'IoT et les problématiques qui sont autour. Les problématiques telles que la confiance numérique et la sécurité. Et aussi le Big Data, comment on traite un nombre toujours grandissant d'informations et d'informations intelligibles. Et donc, l'IoT, ce n'est pas uniquement un secteur, mais c'est une nouvelle culture. D'où l'intérêt, l'opportunité de s'y accrocher parce qu'il ne faudra pas rester juste au niveau de la technologie, mais il faut aussi accompagner cette marge en termes de culture et en termes aussi de choix économiques. Et au niveau des applications, ça touche tous les secteurs vitaux. On parle de transport, de transport intelligent. On parle de santé. On parle de sécurité. La sécurité des personnes, des villes, des pays. Et on parle aussi de l'énergie. L'énergie avec les smarts, des prix et de compagnie. Et on parle aussi de la culture. Et comme vous le savez, la musique, la pays, en premier lieu, a de la culture. Et donc, vous voyez les opportunités qui s'offrent à nous. Et c'est à vous de jouer. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a fait, nous, en Toulisie ? À part, bien sûr, de se lancer dans les cahiers des charges. Parce qu'on n'arrive pas à parler du cahier des charges. Donc, ce n'est pas uniquement le sujet du cahier des charges. C'est vrai, le cahier des charges, bon, il va venir. Dans quelques semaines. Donc, puis vous vous donnez un scoop. En fait, l'on a déjà fait prêt. Sauf que, pour la réglementation, il faut une commission nationale pour donner les licences. Et donc, nous avons préparé le décret. Le décret, il est aujourd'hui au niveau du tribunal administratif. Donc, il va donner son avis favorable. Et d'ici quelques semaines, ça sera signé par le chef du gouvernement. Et bien, la commission s'installera et commencera tout de suite à donner les autorisations et les licences pour l'IoT. Donc, c'est une question de semaine. Et vraiment une question de semaine. Et pas le moment. Mais à part cela, nous avons d'autres projets aussi. Déjà, nous avons créé un environnement de test des technologies de la IT au Pôle Razel. Nous avons aussi un projet pilote Smart City dans le cadre de la collaboration avec la Bôme du Sud. Aussi, au Technopole Razel. J'ai parlé aussi du cahier des charges. On a vu le cahier des charges. Mais aussi, on a l'application de beaucoup d'experts tunisiens pour les travaux d'anormalisation de l'IoT. Et je me félicite. Et je félicite toute la Tunisie. Parce qu'on a eu neuf places au niveau des commissions permanentes de l'Union Internationale des Télécoms. Dont la fameuse commission, et c'est une nouvelle commission, qui s'occupera d'un anormalisation pour l'IoT et les Smart City. Donc, maintenant c'est à vous de jouer. On se donne rendez-vous en avril. Et c'est là que j'espère avoir de bonnes nouvelles. Et nous serons avec vous. Et nous serons là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous lever les freins, pour que vous puissiez innover et atteindre vos objectifs. Merci beaucoup et au travail. Merci.